annonceurs chef d'entreprise et autres bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi à vous le choix pour en savoir plus veuillez nous contacter au numéro 97 64 79 81 ou 97 17 51 35 j'ai été consterné j'ai été très touché et en apprenant cette situation quand j'ai eu ça dans les réseaux sociaux le matin très tôt j'ai pas cru j'ai pas cru et je vais pas cacher et je l'ai appelé j'étais allumé je crois je l'ai appelé voilà ce que je viens de voir c'est vrai vérifier il dit oui après je vais dire que c'est vrai et cette situation elle est déplorable parce que comme le disait mon jeune frère c'est une corruption à tentative à un coup d'état malheureusement pour ceux qui voulaient corrompre malheureusement pour eux que le colonel il faut appeler un chat le colonel témoin j'irai qui était le corps de la garde républicaine a prouvé une fois de plus que notre armée que les forces armées bélinoises constituent est réellement véritablement une armée républicaine depuis la conférence des forces de la nation bélinoise je l'ai dit depuis 90 je crois les forces armées ont pris un engagement solennel devant l'histoire devant le monde de rester dans les casernes d'être une armée républicaine c'est ça que le colère témoin j'irai a voulu encore démontrer le colère témoin j'irai comme le disait mon frère mérite d'être le compenser le colonel il prie pour lui que le joueur qui va remplir les conditions qui puisse accéder à ce prestigieux grade du général de brigade donc le colonel a démontré à la face du monde que dans notre pays plus jamais les coups d'état plus jamais le coup d'état jamais jamais parce qu'un coup d'état on a vu les coups d'état du monde en a vu je vais pas citer les pays mais c'est pas c'est un coup d'état qui vont faire le développement de ces pays excusez moi c'est pas la langue de bois que je fais mais un coup d'état en tant que la force en tant que l'usage de la force et quand l'usage de la force arrive on peut pas savoir là où ça va se limiter là où ça va s'arrêter donc c'est pour cela que personnellement je déplore ce qui s'est passé personnellement je félicite le comportement du colonel et des forces armées et des forces armées bélinoises pour avoir déjoué cette malheureuse situation et nous avons déjà au niveau du parti au niveau du groupe parlementaire les députés on a fait des déclarations pour condamner et demander à nos mandats de rester tranquilles et que la justice fera son meuble c'est un dossier en principe lequel on ne doit pas trop épiloguer parce que il est déjà pendant devant la justice hier soir nuit ils ont été présentés au procureur et mandat de dépôt a été décerné et il croire que en ce moment là ils sont déjà dans les mains de la justice et déposé en prison donc en principe on doit pas trop épiloguer sur cette affaire là tout ce que l'on sait c'est qu'ils sont déjà dans les mains de la justice et la vérité va triompher dans les jours dans les mois à venir 1 2 2 3 4 7 9 6 7 9 10 10 12 20